Cette mère de famille ne reverra plus le sourire innocent de sa fille Neida Ophal, morte noyée. C'est avec un cœur meurtri qu'elle raconte les derniers moments avec sa fille. Il avait un peu de fièvre le matin alors que j'étais en train de tresser une cliente. Je l'ai alors portée sur mon dos jusqu'à ce qu'elle dorme. Par la suite, je suis partie manger chez la grande famille. C'est alors que mon fils m'a appelée d'urgence pour me dire que Ndeye était tombée dans l'eau. Âgé de 15 mois, c'est en essayant de rejoindre sa mère, partie chez la grande famille, que mamie serait tombée dans l'eau. Vous savez, la famille Fale sont de bons voisins. C'est au moment où j'évoquais dans mes occupations que j'ai entendu de fortes cris. Alors je me suis précipité dans la maison où j'ai retrouvé un garçon qui tenait entre ses mains la défendue Tenaï. Je me suis alors dirigé d'urgence à l'hôpital du quartier où le médecin après constat m'a malheureusement annoncé que la fille était morte. C'est à cet endroit précis que j'ai retrouvé la petite Ndeye qui flottait dans l'eau avec le petit garçon qui le tenait. Autre fait marquant, la petite Ndeye n'a pas encore été enterrée depuis le drame du samedi. Pour cause, les 25 000 francs réclamés par l'autopsie font défaut. Une situation déplorée par les habitants du quartier d'Abdoulaye Diop, de Boune. Vous savez, ce sont des situations difficiles que nous vivons ici. Même si le président Makissal ou le premier ministre Abdoulaye étaient venus voir de même, ils constateraient que l'endroit est invivable. Avec la mort de Neida Ofal, c'est la liste macabre des victimes d'inondations qui s'alourdit. Environ 10 enfants ont perdu la vie depuis le début de la saison.